Le cardinal Dieudonné Nzapala Inga, archevêque de Bangui, est passé à la Maison-Mère le lundi 28 novembre. Il a concélébré la messe avec nous et nous en avons profité pour lui poser quelques questions après. Bonjour cardinal Dieudonné. Bonjour. Comment allez-vous ? Moi, je me porte bien. On apprend qu'en Centrafrique, les combats ont recommencé. Qu'est-ce que cela représente pour les Centrafricains, votre nomination comme cardinal ? Si vous étiez en Centrafrique le 9 octobre, et plus particulièrement à Bangui, vous aurez pu voir qu'il y a une espérance, une attente de la part des Centrafricains. car dès la proclamation, les radios ont pris le relais et les gens sont sortis de manière exubérante. Et ils ont même bloqué. Pour faire 12 kilomètres, j'ai mis 4h30 pour dire qu'il y avait un enthousiasme, un engouement de la part des gens. On avait l'impression que c'était la Coupe du Monde qu'on avait gagnée et que les gens étaient heureux et tout. Donc ça représente beaucoup pour les gens que nous sommes pauvres et que le Seigneur appelle le fils de ce pauvre-là. Et ça, c'est important. Mais les cardinaux sont souvent membres de commissions à Rome, commissions de ceci, commissions de cela. Est-ce que vous ne risquez pas d'être trop souvent en dehors de votre diocèse ? Ce ne sont pas tous les cardinaux qui sont membres de commissions ou qui ont des dicastères. Certains peuvent rester sur le terrain, dans leur diocèse. D'ailleurs, le pape actuel n'avait pas un dicastère à Rome. Il était archevêque de Buenos Aires. Alors je pense que je rentre dans cette catégorie où je resterai à Bangui, continuant ma mission, j'irai pour des réunions, pour des commissions, des rencontres et autres. Mais mon pied-à-terre est à Bangui. Vous avez dit que je suis le fils pauvre d'un peuple pauvre. Nos deux fondateurs, Poulard des Places et Liberman, comment vous les voyez dans votre travail d'évêque et de cardinal ? Est-ce que cela influence votre vie ? Si je suis rentré dans la Congression du Saint-Esprit, c'est parce qu'il y a un attrait pour l'engagement pour les pauvres chez les spiritaires, pour la déplace à tout laisser. Et surtout, il a mis à disposition de ses collègues le moyen qu'il avait pour les aider à étudier. Ça, c'est un signe fort. Nous avons aussi Liberman, qui s'était engagé résolument pour les pauvres, pauvres africains. Mon cœur est pour les pauvres africains. Et je pense que ça forge, ça prépare. Et issu d'un peuple pauvre, fils d'une famille pauvre aussi, je ne renie pas mes origines. Je sais d'où je viens et je sais que ce que j'ai reçu chez les spiritaires, les deux fondateurs m'ont beaucoup aidé, m'ont beaucoup alimenté, m'ont permis de pouvoir continuer à travailler au milieu des pauvres. Les pauvres, ce n'est pas seulement ceux qu'on voit, on dit, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas des habits et tout. Non, dans la Bible, le pauvre, c'est celui qui fait confiance à Dieu. C'est celui qui s'appuie sur Dieu. C'est celui qui s'abandonne à Dieu. Et ceux-là, il faudrait que j'ouvre les yeux de mon cœur, de ma foi, pour les voir et être proches d'eux. Même ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, ils sont pauvres. Il faut que je les invite à s'appuyer sur Dieu. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Avec Dieu, nous devenons fortes. Il y a beaucoup de jeunes Centrafricains qui se sont laissés entraîner dans des milices, que ce soit dans les Sélékas ou dans les Antibalakas. Qu'est-ce que vous leur dites quand vous les rencontrez, ces jeunes qui ont parfois les mains pleines de sang ? Ces jeunes que je rencontre, et surtout que c'est la nuit de la miséricorde, continuent à leur dire que Dieu a un projet sur eux. Dieu les aime. Certes, aujourd'hui, ils ont les mains sales, ils ont trempé. Peut-être qu'ils étaient dans les ténèbres, ils étaient dans l'obscurité. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Il faut que je puisse leur apporter un peu de lumière pour leur dire, tuer, ce n'est pas bon. Dieu ne veut pas la mort. Dieu veut la vie. Et nous ne sommes pas là pour supprimer la vie de nos frères et nos sœurs, pour avoir un problème de conscience. Nous devons plutôt nous aimer. Nous devons plutôt cultiver la fraternité. l'universal que Jésus est venu inaugurer au milieu de nous. Et je dois leur dire aussi qu'ils ont besoin de prendre leur destin en main. Prendre son destin en main, c'est s'engager à construire sa vie sur ce qui est solide pour le long terme. Or, avec les armes, avec les drogues et tout, ils sont dans un état second, ils ne maîtrisent pas, ils sont hors d'eux-mêmes, et ils posent des actes que parfois, c'est répréhensif. Donc, je dois leur manifester la tendresse, la miséricorde, tout en leur disant que vous êtes responsable de vos actes, l'acte que vous avez posé, mais en sachant que l'homme est plus que l'acte qu'il a posé. Donc, l'homme est capable de conversion. Il ne faut pas le réduire seulement à cet acte qu'il a posé, mais l'ouvrir des fenêtres d'espoir en disant « Tu peux dépasser cet acte que tu as posé » ou poser d'autres actes justes et d'actes bons. J'ai des témoignages que je peux vous donner. Dans un village où il y a des jeunes anti-barakas, il y avait un général dans un village, il était la grande terreur. Il tuait à bout de bras. Alors, je suis arrivé, mais c'est ce jeune, avant que je n'arrive, qui a dit à tout le monde « Je vais recevoir mon Seigneur chez moi. » Et quand je suis arrivé, il était heureux. Il a dit « Dieu est venu chez moi. » Et je lui ai dit ce que tu es en train de dire. C'est l'histoire de Zachée. Zachée qui cherchait à voir le Seigneur. Et quand il a vu, il a dit « Le Seigneur est venu chez lui, a demeuré chez lui. Toi, maintenant, ton nom, tu n'es plus général, tu es Zachée. » J'ai dit à tout le monde de l'appeler Zachée. Parce que ce qu'il vient de dire, et ce qu'il revivre là, c'est la démarche de Zachée. Eh bien, on a commencé à appeler Zachée. Et je l'ai invité à renoncer à ce qu'il faisait. Deux ans après, ce jeune a changé. Il est devenu normal. Il s'occupe de ses enfants. J'ai posé la question. Tout le monde, le regard a changé sur lui. Vous voyez, alors qu'il était condamné. Maintenant, il a changé. L'autre exemple, c'est le cas, des jeunes qu'on considère en disant que c'est les djihadistes. Ils tuent des gens. Je suis allé les voir. J'ai marché. Après, en marchant, au retour, je dis « Je vais aller voir ces jeunes-là. » Ils sont arrivés dans leur maison. Il y avait les grenades, il y avait les armes, un peu partout. Je suis allé m'asseoir au milieu de tout cela. J'ai commencé à leur parler de l'importance, la valeur de la vie humaine. À la fin, ils sont sortis, ils sont concertés. Ils sont allés retirer un jeune qu'ils avaient placé en prison. Ils me l'ont donné. Ils ont dit « Ce jeune, on voulait le tuer. Maintenant que vous êtes venu nous parler, on vous le rend libre. » Voilà. C'est pour dire que ces jeunes que je rencontre, il y a un message qui passe. Et aussi, il y a des changements, il y a des conversions. Il ne faut pas désespérer. Vous avez vécu vos premières années de prêtres à Marseille chez les apprentis d'Auteuil. Qu'est-ce que cette expérience vous apporte maintenant dans votre travail en Centrafrique ? C'est une expérience qui m'apporte d'abord le sens de l'écoute. À Auteuil, il faut beaucoup écouter des jeunes. Il faut beaucoup écouter les adultes. Parce que c'est des jeunes fracturés. Et des jeunes brisés. Et si on prend le temps et qu'on est patient, et qu'on les écoute, eh bien on essaie de reconstituer quelque chose. On est l'intérieur qui est un peu disloqué. On peut reconstruire pour redonner la confiance pour qu'ils puissent repartir de mes bases. Et ça, à Auteuil, la patience, l'écoute, et surtout le sens du dialogue avec les gens en conflit par rapport à la loi, par rapport à l'autorité, au règlement. Je l'ai vécu sur le terrain à Auteuil. Et moi, ça m'aide. Maintenant, avec les balakales, les sélecas, et tout, je sais qu'ils ne veulent pas entendre parler de la loi, mais je viens avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'humilité. Si bien qu'un enfant de 14 ans, ou 16 ans, 15 ans, qui a une arme et tout, quand j'arrive, je dis, bonjour mon chef. Je suis plus grand que lui. Je n'ai pas à mes services. Mais je le considère puisque lui se dit chef. Et tout le monde l'appelle chef. Comment ça peut l'appeler chef ? C'est une démarche d'apprivoisement pour le mettre en confiance, pour qu'on puisse discuter, pour qu'on dépasse ce qu'il est en train de faire. S'il n'y a pas la confiance, on ne peut rien faire. Je viens mettre de conflit à un conflit, ce n'est pas ça. Je dois plutôt créer. Donc, il faut qu'il y ait un renversement. Dans un premier temps, il va voir que je me suis mis plus petit que lui, mais après, dans la conversation, il verra autre chose. Et si un jour, Auteuil, vous invitez à venir parler aux jeunes et à leurs éducateurs, qu'est-ce que vous leur diriez ? Il y a Daniel Broutier qui parlait de la confiance, en confiance, disait Daniel Broutier. Il a travaillé cette pédagogie de confiance avec les enfants. Je dirais aux adultes, il faut être patient. Et il faudrait percevoir. Éduquer, c'est l'art, c'est un art. Et si on est à côté d'un enfant et qu'on suit son rythme et qu'on l'aide et qu'il a du prix à nos yeux, aux yeux de Dieu, eh bien, cet enfant, il pourra avoir un miracle. Et moi, j'en ai vu beaucoup. Je dis aussi aux jeunes qui sont à Auteuil, il n'y a pas à se désespérer. Il y a Daniel qui était arrivé, on peut dire, dans un état de déflagration où ils ne pouvaient plus bien étudier, bien penser à leur vie. Petit à petit, on les a remotivés. On a réinjecté les doses de confiance et ils ont repris leur chemin. Et ils sont devenus des hommes, des femmes, et ils gagnent leur vie. Tout n'est pas perdu. Certes, vous avez eu des blessures, mais Dieu est capable, à travers les éducateurs, les enseignants, de penser ces plaies-là pour te demander de vivre autrement. Vous êtes membre de la Congrégation du Saint-Esprit. Est-ce que vous ressentez l'action de l'Esprit-Saint, son secours, sa force, dans votre travail ? Membre de l'Esprit-Saint, je sens, oui, son secours, sa force, parce que à chaque fois que je pars quelque part, c'est qu'il y a l'Esprit qui me guide. Parfois, les hommes, les gens me disent « Tu ne vas pas, ça tire, il y a des fusils et tout, ils sont retués. N'y va pas, on va te prendre possible et tout. » Et l'Esprit nous guidera. L'Esprit nous conduira. Il nous te force. Et parfois, je pars, je reviens, c'est que l'Esprit guide. En même temps, quand je parle de l'Esprit, je n'oublie pas la Vierge Marie, elle occupe une grande place dans notre congrégation. Donc, la mère protectrice, la mère qui jette son moto sur ses enfants et tout. Et pour la petite histoire, quand je vais rentrer, la première démarche, la première mère, ça sera au sanctuaire. D'abord, on dit merci à la Vierge Marie. Congrégation, on dit la protection du cœur immaculée de Marie. Ce n'est pas rien. Libère-Mannes, Marie avait une grande place. c'est notre mère, notre maman. Je vais d'abord auprès d'elle et après, je dirai la messe d'action de grâce. Une dernière question. Lors de votre investiture par le pape François, est-ce que le pape vous a laissé un petit message spécial à vous ? Il a dit qu'il faut continuer à travailler pour la paix. Vous voyez, à Rome, il y avait des musulmans, il y avait des protestants, il y avait des catholiques. On était tous rassemblés là. Quand vous avez posé la question, l'appel au cardinal ce n'est pas seulement pour les catholiques, c'est pour tout le monde, tout le pays. Les gens étaient représentés et le pape a demandé à ceux que nous continuions à prier et à œuvrer pour la paix. Le responsable protestant était là, le responsable musulman était là. Ils ont pris une semaine pour rester avec nous. C'est un signal fort. Merci beaucoup, Monseigneur, et bon voyage et retour chez vous. Je vous remercie. Merci.